Bonjour à tous, bienvenue, c'est une semaine un peu exceptionnelle, commune à nos deux programmes TV3 Province et TV3P Vendée que nous vous proposons. En effet, chaque jour jusqu'à jeudi dans Zoom Express, nous allons nous pencher sur un phénomène actuel, la renaissance de la Sibie. Et oui, beaucoup d'entre nous avons connu la Sibie, la Citizen Band, la bande du citoyen sur le 27 MHz dans les années 70, 80 et 90. Depuis, la Sibie est un peu tombée en désuétude avec l'arrivée des téléphones portables et des GPS et voilà qu'elle renaît. Cette fois sous une forme différente puisqu'il s'agit d'une application pour smartphone que nous allons vous présenter en détail jusqu'à jeudi. C'est l'application Sibie Talk de la firme Midland, bien connue dans les années Sibie, concepteur de postes légendaires tels le 2001, le 4001, et le 8001 entre autres pour ceux qui se souviennent. Concrètement, via le téléphone portable, cette application rappelle le look, le style et les fonctions de la Sibie 27 MHz permettant des contacts locaux et dans le monde entier. La grosse comparaison par rapport au 27 MHz, c'est qu'ils n'avaient pas le droit légalement d'utiliser des moyens relayés, des infrastructures relayées. Là, vu que l'on passe par la voie data des relais GSM, enfin de la téléphonie mobile, qu'il y en a presque 15 000 sur la France, on imagine partout en Europe et ailleurs dans le monde. Donc tant qu'on a de la couverture des téléphones immobiles, on a une communication à travers les applications Sibie Talk et une grande BT Talk. BT Talk, on peut en dire un mot, c'est plus pour les motards. A la base, c'était destiné pour être la liaison entre les intercoms casques moto. On parle de moto parce que c'était la solution géniale trouvée par Midland pour pouvoir faciliter la vie à tous les motards et à tous les grands groupes de motards, ou parfois ils sont 60, 100, etc. Voilà, mais on peut utiliser aussi cette application avec son smartphone comme un simple talking sans avoir besoin d'avoir l'équipement Bluetooth Midland ou être sur une moto. L'application fonctionne Sibie Talk depuis quelques mois. Déjà en France, parlons de la France, déjà beaucoup de personnes l'utilisent ? Beaucoup de personnes l'utilisent. Je n'ai pas le chiffre exact à ce jour sur la France. Je sais qu'il y a quelques semaines, puisque j'ai fait un point avant Noël. Et on était au-delà des 120 000 utilisateurs dans le monde. Quel est l'avenir dans les quelques mois de Sibie Talk ? C'est pérenne, dans la mesure où c'est maintenant plus de deux ans de travail pour les équipes Midland, des développeurs de Midland, sans parler du développement du produit Dual Mic en lui-même, qui a demandé lui aussi deux ans de développement. Ce même micro fait fonctionner l'application en Bluetooth et sur la même pédale, un autre endroit, on va dire. On peut fonctionner le 27 mégas si on a un mobile Sibie embarqué dans son véhicule. Mais on peut continuer à discuter en 27 mégas normalement. Et puis, si le réseau téléphonique le permet, on peut donc discuter au-delà du 27 mégas à travers la France, l'Europe, le monde, à partir du moment où on est connecté à des gens qui sont, on va dire, dans le même groupe par pays. Donc ce micro, c'est vraiment le lien entre les deux. C'était l'objectif pour cette application, c'était redonner le goût aux gens de la Sibie. En fait, puisque Sibie, ce n'est pas forcément qu'une seule technologie. Sibie, à la base, c'est une dizaine bande, c'est la bande du citoyen. Donc qu'on soit en 27 mégas ou qu'on soit sur des infrastructures GSM en 900 ou 1800 mégas, au final, on reste sur les angles. Et puis, on reste un bon citoyen, on va dire, à communiquer à travers ces réseaux avec l'ensemble du monde. Démonstration de ce que nous venons de dire avec Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous allez être notre opérateur, mon cher Jean-Guy, pour voir un peu concrètement ce que cela donne, cette nouvelle application. C'est-à-dire qu'on va à la fois contacter un ami qui est par là, dans notre campagne vendéenne, à la Sibie en onde, et on va ensuite basculer sur l'application Midland. Voilà, tout à fait, c'est le but du jeu, oui, de faire le lien avec le micro Dual Mic, qui permet à la fois de se connecter sur l'application et sur la vraie Sibie, par le câble et sur l'application par le biais du Bluetooth. Alors on a dans la voiture ici, je le montre à l'écran, le téléphone qui est accroché au tableau de bord, et en dessous, nous avons ici la Sibie, voilà, le poste Sibie qui est là, voilà, on le voit bien, canal 19, nous sommes sur le 19, c'est le canal d'appel, ça c'est pour les ondes, et le téléphone bien sûr pour l'application, et bien on peut y aller, c'est parti Jean-Guy. Attention Jean-Guy, pour Pharaon qui t'appelle, as-tu la copie ? Ok, ça va, je te copie, pas de problème. Les bons chiffres à toi Jean-Guy, est-ce qu'on peut passer sur le 24 s'il te plaît ? Allez, bon chiffre, 23, oui, j'y vais. Ok, merci. Je suis là. Ok, je suis là aussi, les bons numéros, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien, c'est toi ? Eh bien ça va ma foi, ça va avec ce beau temps aujourd'hui, là, ça fait plaisir ce petit soleil, et puis même s'il fait froid, ma foi, c'est quand même bien plus agréable que la pluie, hein. Pas de rien d'apprécié, un petit peu, c'est vraiment. Bon, t'as réussi à remonter ton antenne comme tu voulais ? Oui, j'ai positionné un petit peu plus auquel était au départ, là, donc ça devrait faire. D'ailleurs, j'avoue, je pense, j'ai regardé au niveau du dos, n'importe quoi, là, c'est le temps. Oui, ça te fait une radio relativement écrasée, je sais pas pourquoi, c'est pas super net. Écoute, est-ce que tu as l'application Sibitol que de ton côté ? Oui, j'ai ça, tu veux que je vais mettre sur laquelle ? Eh bien écoute, on peut se mettre directement sur le 24, on va gagner en qualité de radio, je pense. Non mais c'est parti pour moi, le temps d'arriver là-bas. Ok, en plus je vais arriver dans un trou, donc ça sera encore beaucoup mieux. Ok, tout de suite. On a tout de suite. Oui, Jeannot, as-tu la copie ? Oui, Farah, j'ai la copie. Voilà, donc le petit miracle de la technologie, on est passé de la vraie Sibi au smartphone avec l'application Sibitalk, et là je t'entends super bien. J'ai baissé sur ma Sibi, j'ai baissé un peu le micro-gain, peut-être que c'était un peu trop fort, c'est pour ça, mais la radio sera différente. Oui, oui, la radio est excellente, sans aucun problème, j'arrive en plus dans un trou, j'ai la Sibi qui crépite un petit peu derrière là, mais sinon c'est parfait, aucun problème. Oui, de bon côté là, j'ai une super radio. Oui, bah écoute, je suis avec le dual mic, puisqu'on fait une petite démonstration en même temps de ce micro révolutionnaire, disons, et ce qui fait que comme ça, ça permet de bien montrer qu'on peut passer de l'un à l'autre, en appuyant une fois en bas, on est sur l'application, sur la pédale en bas, et quand on appuie en haut, on est sur la Sibi directement, et ça marche super bien, le son sort directement par le micro. Je n'ai pas fait les deux, je n'ai pas le micro comme toi, mais je me doute que c'est très bien pour ça. Oui, c'est très très bien, surtout en mobile. Voilà, bah écoute, je te remercie Jeannot de m'avoir répondu, et puis je vais essayer de retrouver Didier, on va essayer de se trouver sur FR-A12. Donc je donne un petit peu une explication, là donc on est sur la partie nationale, je dirais la partie groupe de l'application, contrairement à tout à l'heure où j'ai eu mon ami Jeannot qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, là on est donc sur la partie groupe qui permet de faire des contacts nationaux, voire même internationaux. Et donc là je suis en fréquence avec Didier, qu'on a eu tout à l'heure, avec Jeannot également, mais aussi avec Pierrot qui est en mobile du côté de Orléans, et avec Yann qui se trouve dans les Pyrénées. Et donc je vais repasser le micro à Yann, Yann, retour à toi avec mes amitiés. Avec toutes les amitiés, et un petit besoin de Pyrénées Atlantique, voilà. Et ce qui trouve que la radio a encore des loupes jouées d'ailleurs soi. Mais on espère bien, on espère bien, on fait tout pour, on fait tout pour. Pierrot, retour à toi mon ami. Oui, impeccable, moi impeccable sur la route, ça passe de piquet, mais j'ai en doublé, je suis en même temps en veille sur le 19, sur le 27. Donc voilà, mais bon, là il n'y a que des Espagnols, je suis pour ça. Non, non, ça passe impeccable, et puis c'est toujours un plaisir d'avoir un petit QSO avec les stations de Qero comme il y a ici, voilà, retour. Ok, merci beaucoup Pierrot, merci beaucoup, c'est bien reçu du 100%. Bonjour Maël, bonjour les bons chiffres, à toi, heureux de t'entendre également. Donc en tournage actuellement, pour TV3P, et en faisant une petite démonstration de l'application, pour montrer un petit peu la partie longue distance, là. Retour à toi Maël. Ok, sans souci Jean-Guy, merci, 73, à toi également. Sans souci, ok, non, non, aucun problème pour ça. Je ne sais pas, je vais laisser le micro à Didier, Didier, avec ton accord, laisser rentrer le break, je ne sais pas qui c'est lui. Tu as entendu, on a Maël qui lui est taxi du côté d'Orléans, on a Pierrot qui est mobile mille pattes du côté d'Orléans aussi, qui lui fait régulièrement des liaisons vers Rungis, on a donc Didier qui est en fixe sur Orléans, et puis on a notre ami Yann qui est lui sur les Pyrénées, là. Voilà, Jeannot, pour te situer un petit peu tout le monde. Voilà pour ce premier volet d'une série de quatre que nous vous proposons cette semaine sur TV3 Province et TV3 P Vendée consacrée à l'application Cibi Talk de Midland. Demain, nous serons avec Didier Verscher, un passionné cibiste depuis les années 70, auteur de deux ouvrages sur la cibi intitulé « De la cibi à l'humanitaire » et « La cibi d'hier et d'aujourd'hui ». Alors à demain, comme on dit en langage cibiste « Les bons chiffres à tous », c'est tout de suite le WX, comprenez la météo. Bonjour à tous, toute cette semaine, programme commun à nos deux chaînes TV3 Province et TV3 P Vendée pour vous présenter en détail l'application Cibi Talk, lancée tout récemment par la firme Midland. En clair, c'est la renaissance de la cibi via les téléphones portables. Hier, nous vous avons présenté l'application avec une démonstration. La cibi qui fut un phénomène dans les années 70, 80 et 90 avec ses passionnés. Nous retrouvons aujourd'hui l'un d'entre eux, Didier Verscher, de la région orléanaise, que nous avons joint en liaison vidéo et qui est l'auteur de deux ouvrages sur la cibi, de la cibi à l'humanitaire et le second sur la cibi d'hier à aujourd'hui. Didier Verscher, qui est bien sûr l'un des premiers utilisateurs de l'application Cibi Talk en France. La cibi, pour moi, début dans les années 75, 78 exactement, donc j'ai découvert le 27 mégas avec un petit 22 FM Philips, voilà, un deux canaux. Et puis, j'ai été piqué par cette bémette-là et puis, voilà, j'en suis aujourd'hui toujours modulé avec. Alors, de la cibi à l'humanitaire, il en est sorti un livre parce que, évidemment, la cibi c'est bien pour parler de voiture en voiture, comme on le faisait autrefois, mais ça n'est pas que ça, il y a aussi des liaisons internationales. C'est un instrument utile, la cibi. C'est avant tout un moyen de radio de communication, oui, internationale. Premier réseau social, à ne pas oublier, qui a interconnecté les gens, les personnes dans le monde entier. Et puis, effectivement, c'est un moyen qui permet de communiquer sur beaucoup de sujets et sur des sujets aussi beaucoup plus pointés, youtube, beaucoup plus, comment dirais-je, aventureux, comme la longue distance loi, mais ça, bon, c'est un long sujet. Donc, pour moi, une découverte en 1978. Après, avec une petite coupure dans les années début 80, l'armée, tout ce qui s'en suit, et puis un retour dans les années 80, fin 88, 90, et après, je n'ai pas décroché des années 90 jusqu'à 2007. Racontez-nous quelques événements marquants de votre vie de cibiste durant toutes ces années. Les événements marquants, c'est la première fois que j'ai découvert cet outil de communication par le biais d'un copain qui en avait équipé sa voiture. Bon, on a fait d'autres petites bêtises avec. Et puis après, il y a eu l'armée, où là, j'ai été dans un service de régiment de transmission. J'étais déjà prédestiné à ça. Et puis par la suite, bon, le retour à la vie civile, et puis le retour à l'envie de faire des communications. On l'a découverte qu'entre-temps, il y a eu un changement au niveau de la réglementation. Avec la FM, la fréquence modulée, modulation de fréquence 22, cadeau, on était passé à 40 cadeaux en AM, en FM, suite à ça, la BLU, dans ce qu'on appelle l'USB, en double-board. Et puis la découverte, petit à petit, de ce moyen de communication et l'envie d'en faire quelque chose de bien, de comédial. Donc la rencontre, entre autres, sur Orléans, la région d'adoption d'un club de civils qui venait de s'ouvrir, rencontre, réunion, réunion, les premières découvertes des assistances radio. La passion est montée en puissance, et puis l'a envie de faire plus que de l'assistance. J'ai eu envie de créer un petit journal interne dans cette association qui était le Citizen Band Radio Orléans Club. De fil en aiguille, j'ai eu envie de faire un article sur une des fréquences que j'avais à cœur, tournée dans la tête depuis un certain temps, qui est le canal 9. Et puis on a fait cet article sur le canal 9, qui était toujours la fréquence réservée aux appels d'urgence routières ou autres. Et puis, petit à petit, on est rentré dans la force de vraiment faire quelque chose sur cette fréquence. Donc au début, pas plus au sérieux par les autorités et les civistes. Et puis, petit à petit, on a fait le travail qu'on avait à faire. On est rentré en contact, notamment avec les autorités pour mieux se faire connaître, comprendre, apprécier, et puis prendre aussi des leçons sur ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et puis, petit à petit, on a fait gagner des lettres de noblesse à cette fréquence, chose qui n'a pas été évidente. C'est vrai que la CIMI, dans les années 90, a en pleine éclosion de ce moyen de communication. Éclosion pour diverses raisons, parce que c'était une ouverture au monde, c'était une ouverture au social, aux milieux sociaux, aux échanges. Et puis aussi, un grand coup de vin, les civistes l'ont vite compris, pour tout ce qui était association, parce qu'il n'y avait pas très peu de moyens de communication, de téléphone et autres, pour tout ce qui était logistique, avec assistance, redonnées, pédestres, courses en vélo. Donc, les civistes, les clubs de civistes se sont montés. Il y a eu une éclosion très forte d'associations de civistes, appelées maintenant des signaleurs. Et de là, ils ont contribué à aider les associations, à sécuriser les différentes organisations, parce que les dépôts de secours devenaient payants par les secours officiels, pour arrêter que ce soit commencé à coûter cher au gouvernement, aux mairies ou autres. Donc là, les civistes se sont mis à utiliser leurs moyens de communication, pour être utiles en logistique, à toutes les assistances, et sur la sécurité, et sur la logistique, à l'aide à la logistique, dans tous les lieux de manifestation qui entraient du public. Donc, après, il y a eu d'autres idées par le lien de la civique. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu une grosse phase au niveau de l'aide aux routiers. Parce qu'au départ, la civique était beaucoup d'un moyen de communication utilisé dans les tout débuts pour de l'information routière. Pas aux Etats-Unis au départ, qu'après, dans tous les pays d'Europe, et notamment en France. Il y a eu le canal 19, tout ça, toutes ces fréquences qui ont été faites par le commun des mortels pour être utilisées. Et c'était énormément de renseignements en prenant la route. Et il y a eu quelques associations, enfin pas mal d'individus qui se sont mis à faire du radio-guidage. Ce qui a été aussi très utile pour les sociétés, nos amis des routiers, pour qu'ils puissent trouver leur site de fête plus facilement, sans être contraints à faire demi-tour par rapport à un con, par rapport à une largeur, par rapport à quoi et autres, des horaires de livraison. Donc, le radio-guidage a été très utile. Voilà Didier Verscher avec l'application Cibi Talk de Midland, lancée le 3 septembre dernier en Italie et le 8 septembre en France. Demain, nous retrouverons Didier Verscher qui nous parlera de son passé associatif intense au sein d'une équipe à l'écoute du canal 9, le canal d'urgence de la Cibi 27 MHz et instigateur du groupe de veille Frassos sur l'application Cibi Talk où il coordonne le groupe de bénévoles Veille Assistance Secours. Tout de suite. Bonjour à toutes et tous, un programme spécial de Zoom Express cette semaine sur nos deux chaînes TV3 Provinces et TV3P Vendée. Nous vous présentons l'application Cibi Talk de la marque Midland pour téléphones portables. En clair, la renaissance de la Cibi que nous avons connue dans les années 70, 80 et 90. Nous retrouvons comme hier Didier Verscher qui nous parle aujourd'hui de sa riche expérience au sein d'une association à l'écoute du canal 9, le canal d'urgence sur le 27 MHz. Et Didier qui est instigateur aujourd'hui sur l'application Cibi Talk d'un groupe de veille nommé Frassos comprenez France SOS. Le canal 9 au départ, cette fréquence était utilisée ou utilisable pour les accidentés de la route. Les Saint-Bernard de la route n'étaient pas trop opérationnels en France comme ailleurs. Et quand j'ai écrit mon article et que j'ai fait mon investigation sur le canal 9, j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone un des tout premiers pionniers du canal 9 qui était en l'occurrence un médecin anesthésiste qui est ce qui était, enfin je pense qu'il est toujours, je ne sais pas si l'officie toujours, mais il était sur un lien, le Curard 80, qui m'a donné un petit peu le fait de comment travailler sur le canal 9 et de là m'est venue l'idée de monter une équipe en 24-24, enfin au départ de permanence et après on est maintenant 24-24 7 sur 7, et de réguler le canal 9 en prenant les IEVA, les interceptions de messages à l'air, et en les redonnant au niveau des autorités avec tous les moyens de renseignements qu'on pouvait avoir. Donc cette association, elle a oeuvré pendant, on a oeuvré pendant 14 ans, dont 8 années de 24-24 7 sur 7, et donc on est monté jusqu'à 60 à 80 stations autour d'Orléans, on gérait plus de 100 km autour d'Orléans, donc on était les yeux et les oreilles de la route, on savait à peu près tout ce qui se passait à toute heure de la journée ou de la nuit, sur la route, puisqu'on avait en même temps en parallèle une équipe en radio-guidage, la matinée, enfin le début de matinée et tout début d'après-midi, et comme on était utile des deux côtés, les routiers nous devenaient aussi très utiles dans le sens où c'était eux qui étaient un petit peu nos informateurs de la route concernant tout ce qu'il pouvait y avoir, et de là, oui, on en est venu à gérer énormément de tous les problèmes qu'il y avait sur les routes, autoroutes, les chevins, et partout où il y avait du véhicule, on était au courant. Donc la préfecture s'y intéressait de près, le coffee route, les services d'autorité publique, le gendarmerie, le pompier, ça a vu, et on est monté petit à petit en puissance à ce niveau-là, et ça a mené aussi un élan de camaraderie dans les opérateurs que j'ai eus, les opératrices, il y en a certains où on est devenu plus qu'amis, on a eu une amitié très forte, parce que sur des choses pas toujours faciles à gérer, des accidents avec de la gravité. Des fois, on était amené par la gendarmerie ou la police nationale à se déplacer, à donner des informations, à les aider sur du délestage. On y a passé un moment des nuits, j'ai tout un tas de documents, j'en ai... Et donc, de là, on a vraiment vécu des choses assez fortes, de jour, de nuit, par téléphone, par radio, on se déplaçait, on se levait, enfin bref, on a vraiment eu le côté utile. Et puis, petit à petit, bon, on a voulu passer un petit peu à autre chose, enfin, plutôt en continuant ça, et dans les années 99, quand il y a eu les premiers problèmes de guerre avec le Kosovo, j'ai eu dans l'idée de me dire que la civile pourrait être assez utile aussi pour amener notre goal à ce problème, voir comment on allait faire. et comme je savais que ce moyen de communication, il y avait énormément de solidarité inter-civiste, d'association ou individuelle, et j'ai eu l'idée de monter une petite collègue pour aider les réfugiés, pour aider comme on pouvait l'aider, puis cette collègue s'est transformée en une grosse opération humanitaire, ça m'a pris un petit peu de cours, mais on n'a pas lié au problème, et on a fait vraiment notre grosse première opération humanitaire avec le Kosovo, et puis de là, petit à petit, toutes ces choses-là ont fait qu'on a une amitié vraiment qui est construite, on est devenu pour une dizaine d'entre nous vraiment des frères, parce que le jour et la nuit, dans des coups durs, dans des repensants, on a vraiment monté une communauté de gens sincères, et cette amitié faisant, on avait du mal à se séparer, parce que quand le téléphone portable est arrivé, on a commis commencé à baisser en rythme au niveau des prises d'appels, on n'avait plus lieu d'être sur le canal 9 parce que c'était directement géré par les réseaux téléphoniques, GSM, les radios guidages, c'est pareil, les premiers téléphones ont marqué, les produits GPS, donc en radio ne guénaient plus, on a perdu des adhérents, on a perdu en même temps les moyens radio, les associations ce sont l'outil d'appareil téléphonique, donc eux ne faisaient plus appel à nous, donc une perte aussi financière, et puis à part faire du DX pour le plaisir à la longue distance, on n'avait pas plus trop le lieu d'être, de raison d'être, donc on a continué un petit peu dans l'humanitaire jusqu'en 2007, puis jusqu'au jour où on n'était plus d'une poignée et on s'est dit bon ben on rend les armes, on arrête, on clôture l'association, et puis j'ai dit on ne peut pas rester là, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me prenne prendre en main et voir ce qu'on peut faire, alors j'ai voulu faire une petite page de Facebook au début pour en parler, mais tout le monde n'a pas de Facebook et tout, et puis pendant un an, je me suis dit vas-y Didier, apprends-toi à servir un petit peu plus vite du clavier, tu vas-y écrire, donc au départ, j'ai voulu faire ce livre de la Sibie à l'Humanitaire 73-51, cordialité, salutation, simplement pour faire un souvenir à mes amis, à mes potes, à simplement leur rendre hommage, nous rendre hommage, et que ce soit que pour nous, entre nous, et puis pendant l'écriture du livre, je me suis quand même renseigné sur ce qu'il y avait sur la Sibie, parce que j'avais quelques mémoires, parce qu'il y avait des trucs techniques que j'avais oubliés, ou que, en me renseignant, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait aucun livre qui n'était fait, qui n'avait été écrit sur la Citizen Bank, dans un milieu associatif, dans un milieu de raconter à l'intérieur. Il y a eu quelques livres qui auraient été faits dans les années 82-83, pour la pleine explosion de la Sibie, jusqu'en 90, sur de la technique, sur de la pratique, mais pas sur la vie de la Sibie en général. Comme j'ai une expérience assez pointue au niveau de ce qui a été utile pour les secours du Catane-Neuf, je me suis dit, on a une application, on a un nouveau mode de communication qui peut être utilisé différemment, mais qui peut être utile aussi dans le sens des secours. Donc, j'ai demandé à Midland s'ils étaient d'accord pour nous laisser une fréquence, enfin, nous mettre une fréquence pour qu'on tente de faire quelque chose là-dessus, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, depuis un mois et demi, on a cette fréquence et on est en train de l'informer à ce qu'elle soit utilisée. Donc, bien évidemment, qu'on n'est pas là pour se substituer au téléphone, malgré qu'on nous l'a dit, il n'est pas question qu'on passe par nous ou que nous, on appelle le 112 et les gens savent très bien le faire. Enfin, savent, moi je dis, ils savent très bien le faire, ils savent proposer le 112. Maintenant, savoir, être utile et donner des renseignements au 112 sur un maximum de l'autre, ça c'est encore autre chose. Et malheureusement, on s'aperçoit que les Français, mais pas que les Français, souvent pris par la détresse, la peur, la panique sur quelque chose de grave, perdent, perdent pieds et ne savent pas vraiment, enfin, ils savent déclencher des secours et ne savent pas quoi leur dire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déclenche des secours, il est très utile pour les secours de savoir avec quel moyen partir pour ne pas perdre de temps pour les victimes. Enfin, ça, c'est un plus, c'est un plus de communication et c'est un moyen de communication surtout de masse, c'est-à-dire prendre de l'info du requérant au secours ou du secours au requérant. Donc, comme je le dis, en général, 8h et 9h, parce que c'est là où il commence à y avoir aussi du trafic en radio, 8h et 9h à 22h30, on fait en sorte de soutenir, on tient les permanences, on s'envoie des SMS, on a une planification, je peux, je ne peux pas, je ne suis pas rentré, tu ne peux pas me à ma place. L'avantage de l'application, c'est qu'on peut la voir dans la poche, on peut être, entre parenthèses, de permanence, être en train de faire ses courses avec une orillette. Veille, assistance, secours, 15h30, l'opérateur Yann, 8964, département des Pyrénées Atlantiques, à l'écoute. Vous avez reçu Yann, de l'opérateur Didier, 0145, ville d'Orléans, Romeo, Elfrae Sierra, 73. 13h30. Didier Verscher, concepteur du groupe Frasos, France SOS, sur l'application Cibitalk, cette application que nous vous présentons en détail depuis le début de cette semaine, c'est en quelque sorte la renaissance de la Cibi sur le téléphone portable, lancée début septembre dernier par la société Midland. Midland, une marque bien connue dans les années Cibi, sur le 27 MHz pour son matériel, et qui vient de mettre au point un micro révolutionnaire, le Dual Mic, qui permet de parler à la fois sur l'application Cibitalk, sur un poste Cibi, 27 MHz, sur les ondes, et qui fait aussi office de kit main libre pour les téléphones portables. Nous allons vous présenter ce Dual Mic demain. Bonjour à tous, aujourd'hui, dernier épisode de notre saga consacré à la renaissance de la Cibi via l'application Cibitalk de la société Midland. Depuis le début de cette semaine, nous vous avons présenté cette application lancée début septembre dernier qui permet de retrouver le style, le look et les fonctions de la Cibi 27 MHz. La firme Midland a conçu avec l'arrivée sur les smartphones de la Cibi un micro révolutionnaire qui permet de s'exprimer à la fois sur Cibitalk, sur un poste Cibi 27 MHz et de faire office de kit main libre pour la voiture. Pour vous présenter cet outil baptisé Dual Mic, nous retrouvons notre opérateur Jean-Guy Pharaon 85 dans son véhicule. Power on. Connected. Alors Jean-Guy, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du Dual Mic dernier volet de notre série sur ce Cibi Talk de Midland. Le Dual Mic, alors c'est intéressant parce que c'est un micro pour résumer et donc qui permet de s'exprimer à la fois sur le téléphone et sur les ondes. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors en fait, il s'appelle le Dual Mic mais il pourrait s'appeler le Quadri Mic parce qu'en fait, il a quatre fonctions différentes. la première fonction donc se résume sur ce qu'on appelle la pédale PTT, la pédale Push-to-Talk poussée pour parler, c'est un terme de Cibiste et de radio. Donc quand on appuie sur la partie basse de la pédale PTT, on émet sur l'application du smartphone. Quand on appuie sur la partie haute de la pédale PTT, on émet sur le poste Cibi réel. Et puis, quand on appuie sur ce bouton-là, on décroche l'appel téléphonique. C'est-à-dire que si quelqu'un téléphone tout à fait normalement sur le smartphone, on peut décrocher ici, le son passe par le haut-parleur intégré au micro et on peut tenir une conversation avec un vrai kit main libre. Et la dernière fonction, c'est qu'on peut écouter de la musique dessus si on a envie puisqu'il fait aussi enceinte Bluetooth avec le smartphone. Ce qui est surprenant, c'est la qualité du son qui est très bonne. Ah oui, oui, il est excellent, oui. Tout à fait, oui. On peut faire un petit essai d'ailleurs en musique avec une chanson qui va rappeler des souvenirs à certains civistes. Bon, là, je ne sais pas où en est mon volume, mais ça va un petit peu donner des idées et rappeler des souvenirs à certains. Ah oui, il faut que je coupe... Il faut peut-être que je coupe... Voilà. Et donc, on a les réglages de volume dessus directement. On peut régler le volume du son directement sur... Alors, évidemment, c'est très intéressant. Vous en servez beaucoup, vous, en route et en voiture ? Je dirais qu'en voiture, c'est presque indispensable. Enfin, c'est très, très pratique pour utiliser l'application puisque sinon, on est obligé d'appuyer sur le téléphone, ce qui n'est pas recommandé par les autorités, alors que le micro, lui, est tout à fait légal et utilisable en mobile et au volant. Donc, c'est très, très pratique. Et puis, comme il fait kit main libre en même temps pour le téléphone, on n'a plus besoin de se servir d'un kit main libre autre que le micro. C'est vraiment super sympa et comme on passe de la vraie CB à l'application, de l'application à la vraie CB selon les interlocuteurs qu'on a, c'est vraiment un appareil multifonction formidable. Plus généralement, Jean-Guy, Pharaon 85, l'opérateur Jean-Guy. Beaucoup de contacts depuis que CB Talk existe. C'est toutes les semaines, il se passe des choses. Ah oui, toutes les semaines, il se passe des choses. Oui, c'est vrai que c'est une révolution. Alors, c'est des contacts locaux, enfin locaux, on va dire nationaux puisque bon, on est une petite bande d'amis maintenant à se retrouver sur les groupes nationaux. Et puis, c'est aussi de temps en temps des découvertes extraordinaires et des contacts très lointains avec des gens qui se trouvent dans le monde entier avec les Etats-Unis, la Turquie, la Colombie, le Mexique. J'ai eu il y a quelque temps un chauffeur de taxi à Mexico par exemple. J'ai eu le plaisir aussi avec un ami de Limoges de faire un contact avec un vrai Sioux. L'autre jour, avec Didier sur Orléans, on a eu quelqu'un sur la Martinique et en même temps, une dame de Roumanie est venue nous saluer. Donc, c'est vraiment l'inattendu et le plaisir de faire des contacts. Évidemment, il n'y a plus, il n'y a pas dessus les joies, enfin les joies ou les inconvénients entre guillemets de la propagation. Pour certains, c'est des joies, pour d'autres, c'est des contraintes. Ici, on n'est pas lié au problème de propagation puisqu'on passe par les réseaux de téléphonie mobile, mais on est lié quand même à ces réseaux-là qui font que, quand on discute avec une station en mobile, par exemple, on peut perdre la station, on peut la récupérer, on a ce qu'on appelle des effets de fading et tout, un petit peu, exactement comme on est sur de la radio traditionnelle. On peut perdre les gens, les retrouver exactement de la même manière. Donc, c'est un autre plaisir et des moments de bonheur quand on parle un petit peu des langues étrangères. On arrive à faire des contacts fabuleux. Voilà le Dual Mic présenté par Jean-Guy Pharaon85 en espérant que cette série de Zoom Express toute cette semaine sur l'application Cibitol que vous donnera l'envie, pourquoi pas, de la rejoindre. Plus d'infos sur le site Midland Alan France. Vous retrouvez aussi un mode d'emploi de Cibitol réalisé par Didier Vercher sur YouTube et une notice écrite par notre opérateur Jean-Guy sur www.cbiwebinfo.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada